Dans la plupart des livres de physique, tu trouveras que l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, qu'on note g, est égale à 9,81 mètre par seconde au carré. Et ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo ensemble, c'est de voir si on peut nous retrouver cette valeur par le calcul en utilisant la loi universelle de la gravitation donnée par Newton. Donc on va commencer par écrire ce que nous dit cette loi universelle de la gravitation. Elle nous dit que la norme, donc l'amplitude de la force de gravitation, est égale à G, la constante universelle de gravitation, multipliée par la masse du premier objet, puis par la masse du second objet, puis par le rayon qui sépare les deux centres de masse de cet objet au carré. Alors nous, ce n'est pas une force qu'on cherche, c'est une accélération. Vu qu'on a dit que ça, c'était l'accélération, la pesanteur à la surface de la Terre. Mais bon, tu te souviens que finalement, pour trouver une accélération à partir d'une force, c'est facile. On se souvient qu'une force, c'est égal à une masse fois une accélération. Et donc, je peux dire que maintenant, si je divise des deux côtés par la masse, ça se simplifie, et ça me donne donc que l'accélération, c'est égal à une force divisée par une masse. Et donc maintenant, si je prends l'amplitude de tous ces vecteurs, pour avoir bien des scalaires, c'est bien ça. J'ai bien que l'amplitude de l'accélération est égale à l'amplitude de la force divisée par la masse. Alors là, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que la masse ici, c'est la masse de l'objet qui est accéléré par la force F. Donc dans notre cas ici, si maintenant, on dit qu'il s'agit de la Terre. On dit que c'est la force gravitationnelle de la Terre. Donc on a par exemple que cette masse ici, c'est égale à la masse de la Terre. Et la deuxième masse, c'est la masse d'un objet. Donc par exemple, on dit que cet objet se trouve ici, et on dit que la distance entre le centre de masse de cet objet et la Terre, et bien c'est rien d'autre que le rayon de la Terre que j'ai écrit ici. Et la masse de la Terre, je l'ai aussi écrite ici. Donc ça, c'est notre petit R. Et donc, je vois que finalement, l'objet qui est accéléré par la force gravitationnelle de la Terre, et bien c'est M2. Donc je peux diviser de chaque côté par M2. Ici, ça se simplifie. M2. Et de cette façon, je trouve que l'accélération due à la gravité, je peux écrire, donc la norme de l'accélération due à la gravité, et bien c'est égale à, d'après ce que j'ai écrit ici, la force de gravité, la norme de la force de gravité, divisée par la masse de l'objet qui est accélérée par cette force. Et donc ça, c'est égal à, c'est égal à G, multiplié par, la masse de la Terre, divisée par le rayon de la Terre, donc on peut écrire T, hop, comme ça, T, le rayon de la Terre, hop, T, au carré. Donc voilà, j'ai calculé ici l'accélération de la gravité à la surface de la Terre en utilisant la loi de Newton. Et donc d'ailleurs, ça, ça s'appelle aussi le champ gravitationnel à la surface de la Terre, puisqu'il ne te reste plus qu'à multiplier par une masse pour avoir la force de gravitation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'application numérique pour trouver combien vaut cette valeur, donc l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, calculée à partir de la loi universelle de la gravitation. Et ensuite, ce qu'on va essayer de voir, c'est de voir comment change cette valeur, donc comment change l'accélération de la pesanteur au fur et à mesure qu'on s'éloigne, en fait, de la Terre. Et par exemple, qu'on arrive à la même altitude que cette navette spatiale, qui est, en fait, à quelque chose comme 400 km, au-dessus de la surface de la Terre. Et donc là, mon dessin n'est pas du tout à l'échelle, mais on imagine que du coup, on serait ici à 400 km au-dessus. Mais pour le moment, on va revenir d'abord sur la première question, qui était de calculer, donc, petit g, et on va tout de suite faire l'application numérique. Donc, on prend notre calculatrice, et on calcule cette expression ici. Donc tout d'abord, la conscience universelle de la gravitation, c'est 6,6738, multiplié par 10 à la puissance moins 11. Multiplié ensuite par la masse de la Terre, qui vaut 5,9722, multiplié par 10 puissance 24. Ensuite, je divise tout cela par le rayon de la Terre, mais attention, là, il est en kilomètres. Et moi, dans le système des unités internationales, je veux des mètres. Donc, sachant qu'un kilomètre, ça fait 10 puissance 3 mètres, je peux dire que j'ai 6371 10 puissance 3 mètres, ce qui est aussi la même chose de dire 6,371 fois 10 puissance 6 mètres. Donc, on va mettre ça. Donc, 6,371 fois 10 puissance 6 mètres. Et je n'oublie pas que tout ça, c'est au carré. Et donc, égal, égal ça. Donc là, je me dis, ah, ça ressemble. Sauf que si je fais un arrondi, eh bien, je vois que j'ai 9,82 environ. Donc, j'ai, on va reprendre du rose, j'ai 9,82 mètres par seconde au carré. Alors là, effectivement, pourquoi il y a cette petite différence entre les deux ? Comment ça se fait ? Pourtant, j'ai bien fait mon calcul, hein. Il est correct. Et bien, en fait, cette petite différence vient du fait que c'est une valeur approximée qu'on trouve dans les livres. Et en fait, elle est tout à fait correcte. En fait, la Terre, ici, on a fait l'hypothèse qu'elle était ronde, vu qu'on a pris son rayon égale exactement à 6371 kilomètres. Sauf que, comme tu sais, la Terre n'est pas tout à fait ronde. Elle est légèrement aplatie sur l'épaule. Et en plus, on a aussi fait l'hypothèse que la densité de cet objet était homogène. Donc, la densité de la Terre était homogène. Alors, tu sais aussi que ce n'est pas le cas. Il y a le manteau, la lithosphère, etc. Bon, là, je ne m'y connais pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas homogène à l'intérieur. Et donc, ça veut dire que le rayon qu'on a pris n'est pas exactement le bon. Mais cela dit, on voit quand même qu'on se trompe de très très peu. Donc, on retrouve bien une valeur tout à fait cohérente. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette question qui était, tu te souviens ? Et maintenant, comment évolue cette valeur de l'accélération de pesanteur à 400 km de la surface de la Terre ? Eh bien, la masse de la Terre, elle ne va pas changer. La constante de gravitation non plus. La seule chose qui va changer, c'est notre petit r ici. Et donc, maintenant, le petit r qu'on va laisser en orange, ça veut juste dire que c'est le petit r à 400 km. Eh bien, il va être égal à 6, donc si j'ajoute 400 km à ça, ça me fait 771 km, donc pas kilomètres. Du coup, là, on a dit 10 puissance 6 m. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à recalculer cette expression ici avec le r ici que je viens de calculer. Donc, je vais juste réécrire que l'accélération, donc on va écrire e pour espace, eh bien, c'est égal à g fois mt sur r. Donc, maintenant, je reprends ma calculatrice et je vais juste changer ici, en fait. Tu vois, j'ai juste à dire qu'au lieu de 6,371, j'ai 6,771. Et donc, égal, eh bien, je trouve cette valeur-là, je trouve 8,69. Donc, c'est égal à 8,69 mètres par seconde au carré. Donc, on a bien des mètres par seconde carré, d'ailleurs. Si tu regardes, on a multiplié, donc, g fois la masse de la Terre divisé par le rayon au carré. Donc là, j'ai des mètres cubes sur des kilogrammes par seconde carré, que je multiplie d'abord par des kilogrammes. Donc, les kilogrammes s'en vont. Il me reste donc des mètres cubes sur des secondes carrées. Et tout ça, je divise par des mètres carrés. Donc, il me reste bien des mètres sur des secondes carrées. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on avait vu dans la vidéo sur la gravité des astronautes en orbite. Tu te souviens, on avait montré qu'en orbite, en fait, eh bien, la gravité s'exerçait. Même si on appelle ça apesanteur, la gravité s'exerce. C'est elle, d'une part, qui permet de courber la trajectoire de la navette, et donc d'avoir une trajectoire... Oula, c'est vraiment pas circulaire ! D'avoir une trajectoire comme ça. Et qu'en fait, c'est comme si la navette, elle essayait de tomber sur la Terre, mais qu'elle allait tellement vite qu'à chaque fois, elle avançait encore plus loin. Et finalement, elle avance plus qu'elle ne tombe. Mais elle est en chute libre. Elle est vraiment en chute libre. Donc, on a vu que cet objet est en chute libre, mais qu'il n'atterrit pas sur la Terre, parce qu'il avance plus vite qu'il ne tombe. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quel point il faut qu'il avance vite ? Et bien justement, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On va essayer de calculer à quelle vitesse minimale doit aller la navette pour éviter de retomber sur la Terre due à la gravité, justement. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.